La marque de fabrique, c'est le long terme. Le long terme, le transgénérationnel, l'entreprise qui perdure au travers des générations. Et la marque de fabrique, on le sent bien, une erreur qui est faite par une génération est récupérée par la génération suivante. Donc ça, c'est la marque, elle se ressent tout de suite. Donc il y a une continuité et un sérieux. Qu'est-ce qu'il y a de la continuité sans évolution ? Il n'y a pas de continuité sans évolution. Il faut évoluer, il faut innover. L'innovation est la base de l'entreprise familiale. Si toutes les générations font la même chose, ça ne fonctionnera pas. Donc chaque génération doit apporter un plus, doit apporter une adaptation à son marché, à sa clientèle, et puis à l'environnement tel qu'il existe aujourd'hui. Et si on reste sur le même marché, ça ne peut pas fonctionner. Un marché, par définition, ça a une durée de vie. Donc une entreprise, si elle n'a qu'un seul marché, qu'un seul produit aura la durée de vie de ce produit et de ce marché. Donc il faut obligatoirement innover pour passer sur des marchés successifs et sur des produits nouveaux. C'est la racine du FBN. On mise beaucoup sur la next-gen, la nouvelle génération. Cette next-gen, justement, on la forme à voir l'ancienne génération, d'une certaine manière, démystifiée, de voir l'entreprise familiale avec un œil différent et un œil où, justement, on doit laisser libre cours à l'équipe dirigeante de l'entreprise et à bien respecter l'équipe dirigeante de l'entreprise. Mais avec, bien sûr, la patte familiale, la famille, elle, devant garantir l'esprit. Et généralement, c'est le même esprit que l'entrepreneur de base, de la première génération, l'esprit de cette entreprise qui a une certaine éthique. Et la famille est plus... est garante de cette éthique. C'est toute la problématique fiscale aujourd'hui. On a aujourd'hui une fiscalité qui n'est pas adaptée à l'entreprise, alors qu'elle soit familiale ou non familiale. Mais pour la famille où on travaille sur le long terme, le premier exemple, c'est l'ISF. Alors, on nous demande d'investir, on nous demande d'avoir des ETI aussi importantes qu'en Allemagne. Mais la fiscalité n'a rien à voir entre une entreprise familiale allemande et une entreprise familiale française. À partir du moment où on nous supprime toute possibilité de thésauriser et de garder un peu de capitaux pour le long terme, si on le paye en ISF, on ne peut plus investir tel qu'on devrait faire. La transmission nous pose des problèmes. Elle remet en cause tout ce qu'on avait prévu pour transmettre l'outil, pour transmettre l'entreprise. On pensait pouvoir fiscalement avoir les anciens dirigeants, on pouvait penser les voir partir à la retraite, avoir une retraite convenable. Et aujourd'hui, avec les problématiques d'ISF et les problématiques de plafond, tout le plus fort qu'ils sont mis en place, tout est mis, toute la fiscalité globalement, eh bien, on a du mal à sortir de notre entreprise. La fiscalité, aujourd'hui, est un réel frein à la transmission de l'entreprise à la génération suivante. La fiscalité, aujourd'hui, est un réel frein à la transmission de l'entreprise 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 à la transmission de l'entre